La vidéo qui suit, elle contient des spoilers sur le manga Devil Relics Si vous voulez le découvrir sans vraiment avoir de spoilers Même s'ils sont assez minimalistes, ce que je veux faire Cette vidéo est pas vraiment pour vous Donc du coup, Maître Gims, il a sorti un manga Eh, faut croire que moi aussi, j'y croyais pas trop au début Je faisais partie de ces débiles qui pensaient très très franchement C'est Maître Gims, c'est forcément pas bien, je suis si intelligent Juste parce que j'aime pas sa musique Mais aussi parce que les mangas c'est un truc qui ont fait toute mon adolescence Et qui continue à me marquer encore aujourd'hui Donc du coup, j'avais un peu peur qu'il, entre guillemets, détruise mon enfance Et laissez-moi vous dire à quel point je suis heureux d'avoir eu tort Bon, déjà, j'ai pris un peu de recul par rapport à cette information Bon, ma première réaction c'était quand même Oh mon dieu, quel sacrilège Mais j'ai réalisé par la suite un truc qui est assez important Les rappeurs, ils respectent quand même assez bien l'art du manga Je veux dire, c'est quelque chose avec lequel ils ont grandi Et on peut en avoir la preuve avec toutes les références qu'ils font dans leurs morceaux Genre là, je prends l'exemple d'Aurel-san, qui en est un grand adepte Sérieusement, écoutez, ils sont cools encore une fois Il y a de la ref partout Du coup, Maître Gims, il fait aussi partie de cette génération Qui a connu le club Dorothée Et qui a grandi avec l'âge d'or des animés en France Et donc, à partir de ce moment-là, tu peux te dire Ah, c'est du sérieux peut-être Et j'ai compris encore plus que c'était du sérieux lors de la convention Mangalax Où j'ai assisté à une conférence de Yoshi Yasutanura Plus précisément, le dessinateur de Devil Relics A ce moment-là, ça faisait deux mois que l'annonce du manga de Maître Gims était tombée Et avec le temps qui passait, j'avais limite oublié cette annonce Et je m'en suis presque souvenu Au moment où on a annoncé la conférence Et du coup, j'y suis allée en partie Parce que mon gars d'accès est plutôt petit Comme convention, du coup, on n'avait pas grand-grand chose à faire Et du coup, j'en ai appris un peu plus sur ce manga Et qui, avant même sa sortie, faisait couler pas mal d'encre Dont la mienne, en fait D'ailleurs, je vous invite au passage à aller voir la vidéo de la conférence Qui est en question Le lien est dans la description On voit même à un moment Je vous laisse deviner lequel Il y a un passage d'ailleurs qui m'a marqué Dans ce que le dessinateur a dit Il a compris que c'était quelque chose de sérieux pour Maître Gims Quand il a vu des dessins qu'il lui avait envoyés Mais aussi des idées de vêtements que les personnages pourraient porter Et c'est con, mais juste en voyant Qu'il avait pris en compte ses éventualités J'ai trouvé ça hyper intéressant Et aussi, surtout, ça m'a permis de voir Quelques planches Et de me dire Ouais, je vais lui laisser sa chance à ce manga Mais en fait, c'est quoi Devil Relics ? Parce que j'en parle depuis tout à l'heure Sans trop expliquer c'est quoi les bails Bon, vous l'avez compris C'est le manga de Maître Gims Mais pas que, en fait C'est surtout une grosse collaboration entre lui Son frère Darcy, Yoshiyasu Tamura au dessin Et Jean-David Morvan qui s'occupe en partie du scénario Ouais, on oublie un peu Parce que tous les articles sur le sujet Ils mettent juste le rappeur en avant Mais il y a pas mal de gens derrière ce projet Et c'est pas n'importe qui C'est genre Yoshiyasu Tamura Et Jean-David Morvan De base, ils ont une grosse carrière Dans leur métier respectif Bon, là je prends l'exemple de Yoshiyasu Tamura De base, il a été plusieurs fois publié Dans le Weekly Challenge C'est pas trop rien Quand tu as une carrière de mangaka Enfin bref On a une histoire qui se déroule Dans un monde assez dévasté Où le diable aurait dispersé Différentes reliques dans le monde Et que la personne qui les récupérait Aurait un pouvoir assez surpuissant Donc au milieu de tout ça On suit la quête de Kais Et de ses... Ou Kais Je ne sais pas ton nom Je suis désolée de si mal prononcer Et de ses amis Milena et Magnum Qui sont obligés de fuir leur visage Ouais, ça fait très résumé Et Shonen dit comme ça Mais puisqu'on a le... Le schéma du monde inventé De l'artefact spécial Des personnes qui ont cet artefact Qui sont surpuissantes Des personnages principaux Qui chercheraient cet artefact éventuellement Et ben en fait C'est plutôt du seinen Genre... Graphiquement On a un style assez froid Avec des morts bien montrées Au début de l'histoire Genre des morts avec du vrai sang Pas comme à la fairy tale La version animée Où le sang n'existe pas Et ben du coup J'en ai pensé quoi de tout ça ? Euh ben j'ai vraiment aimé Alors c'est pas le manga Qui va révolutionner le genre Il s'apporte pas grand grand chose De nouveau Ouais mais ça reste quelque chose De très sympa à lire Et ouais je comprendrais Que ça devienne populaire Je veux dire L'univers est intriguant Le trio principal Est assez vite attachant Avec une petite préférence Pour Macbeth Parce que j'adore Les personnages de gosses Et on veut en savoir En plus sur ce que sont ses reliques Vraiment C'est une même surprise Bon bien entendu On a des codes typiques Des mangas Assez classiques Je veux dire On a le héros Qui est fort physiquement Dont les capacités de combat Surprennent toujours les gens Mais il est constamment En train de nier Ses 10 capacités Il fait aussi des trucs sales Pour aider un être cher Donc là on a l'exemple De sa tante L'être cher Qui meurt vite Le héros Qui connait pas Ses véritables parents Ouais bref Je dis ça Mais il y a En parlant de cliché de manga Il y en a un Qui était absent Et je suis super contente Que ce soit le cas C'est le classique Fun service A cause de grosses poitrines De gros muscles Des choses comme ça Non non Je veux dire Le personnage féminin De milléna Il est super bien traité Et même en termes De style graphique Ouais On s'en balèque En fait Ouais Jusqu'au là J'en dis pas mal de bien En vrai Ouais mais bien entendu Ça peut pas être parfait Quoi Donc Il y a des défauts Et j'en ai relevé Deux assez majeurs Personnellement Où il y en a un Que je trouve assez important Et l'autre Où on peut dire C'est plutôt moi Qui chippote Le premier C'est à propos Des motivations Des personnages Je veux dire On les connait Pas vraiment En fait Pour résumer Le tome Il est divisé En deux parties On a une partie Dans le présent Lors d'une vente aux enchères Où Kais essaie de récupérer Une relique Et Une partie Qui se déroule Deux ans plus tôt Racontant l'histoire De notre personnage Et le problème C'est qu'on a pas L'avoir une idée De pourquoi Kais il veut récupérer La relique Bon vous allez me dire Oui mais Sacha Ce sera expliqué Au prochain tome Le problème C'est qu'on connait Pas ses buts Ou ses motivations On comprend pas trop Comment il en est arrivé là Alors que ouais Dans notre manga C'est assez perceptible Je veux dire On sait dès le premier tome Que Natsu De ferrité Il veut retrouver son Père adoptif Et venir Que Eren De la taille des titans Il veut annéant Tous les titans Kizuku Kizuku de Mali Roi Academia Il veut devenir Un héros Que Luffy Il veut retrouver Le One Piece Et devenir Le roi des pirates Ouais c'est un peu Dommage Bon même si on se doute Que ce sera dit Un peu plus tard Par contre L'autre problème C'est un truc Qui est assez présent Dans d'autres oeuvres De fiction Même en dehors du manga C'est ce que je vais appeler Le réalisme Du style La physique Je l'ai bouffé Bon ok C'est un monde fantastique Je suis prêt à accepter Que dans un Qu'il y ait La crédibilité D'un monde fantastique Où le diable Il aurait laissé Des reliques derrière lui Ouais mais Ça veut pas dire Que le réalisme N'existe pas Je veux dire Il y a Une scène Où Où les personnages Ils sont dans Une course poursuite Où ils voient Sur le magasin De la tante de Kiz Et Et ils se font Poursuivre Bon le principe De une course poursuite Et Magnum En fait Dans ce passage Il arrive à conduire Un véhicule Et à fuir Ses assaillants Alors qu'il a jamais Tenu de volant De sa vie Et il arrive aussi A utiliser des armes à feu Alors que la seule arme Qu'il a tenue Dans sa main C'est un lance-pierre Bon je sais Qu'un manga C'est pas censé Être hyper réaliste Et que je chipote Pour pas grand chose Mais ce genre de choses Ça marche pas vraiment Et je sais pas vous Mais moi j'en ai un peu marre De voir des gamins Qui arrivent à conduire Des gros tanks Alors qu'ils ont jamais Utilisé le moindre véhicule Je veux dire Ça marche pas comme ça En vrai D'ailleurs Puisqu'on est dans une partie Un peu critique Plus ou moins négative Il y a quelque chose Que j'aimerais aborder Autour du simple fait Que Maître Games Fasse au manga Oui j'ai dit Maître Games Mais bref Se faire inditer En France Quand on fait du manga Alors qu'on vit dans un pays Qui est Malgré Une forte demande Qui est quand même Extrêmement fermée A cette culture Bah c'est plutôt difficile Surtout quand on doit S'imposer au milieu Du marché du manga Japonais Et trouver sa patte Il y a des tas de gens Hyper talentueux Qui n'y arriveront jamais A se faire indiquer Et là on a Maître Games Qui arrive sans problème Surtout parce qu'il est connu Et franchement Je déteste cette idée Où tu dois forcément Être connu Avoir une grosse popularité Pour pouvoir mener Des projets ambitieux Et avoir autant De portes ouvertes Vraiment A cause de ça Je suis heureux Que Devil Rally Que ce soit quand même Un bon manga Parce que j'aurais Très très mal pris Si un manga Aussi peu qualitatif Qu'une comédie française Coucou à la dame Avec Kev Adams Je ne t'aime pas Puisse bien marcher A cause d'un éventuel Star System Enfin bref Bon Malgré tout ce que je pourrais Le reprocher Et je me répète Devil Rally Ca reste un superbe manga Et Il y a un gros point positif Beaucoup plus d'accès A des gens Qui Justement Aimerait pas Les mangas de base Je veux dire Je me souviens A l'époque Au collège A l'époque Où même Maître Gims C'était assez Encore plus populaire Que maintenant Entre guillemets Bah le truc c'est que Les gens qui écoutaient Maître Gims Bon c'est très cliffé Et ils trouvaient Les gens qui lisaient Des mangas comme moi Un peu stupides Et cons Et Et Etait pas très très sympa Avec eux quoi Et du coup Le fait que Ouais Maître Gims Il écrive un manga Bah ça peut ouvrir Une porte à ces gens Qui se disent Ouais mais le manga C'est de la merde Et Leur permettre De se remettre en question Bref Je dirais Pas plus De choses A ce propos C'était Socha Dans ses nouvelles Critiques Qui Ouais malheureusement N'existe qu'en version francophone Je suis désolée Les anglophones Qui suivent ma chaîne Bref Si ça vous en intéressait Et que vous voulez en voir plus Que ce soit Mes critiques Ou même tous mes autres projets Avec les cracks Les animations Les covers Et les speed draws Je vous invite à suivre ma chaîne A laisser un pouce en l'air Si vous avez envie Et vous avez tous mes réseaux sociaux Dans la description Si vous voulez me retrouver C'est un pouce en l'air Si vous voulez C'est un pouce en l'air C'est un pouce en l'air